... Salut et bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Retour sur les animations proposées à la chambre dans le cadre du Festival du Hélo. Et pour terminer, travaux de désamillantage et de déplombage de l'îlot du Tabellion situé à Saint-Jean-de-Maurienne. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Durant toute une semaine, la Morienne a vécu au rythme du vélo, suite à l'organisation du Festival du Vélo. Durant toute une semaine, de nombreuses animations étaient proposées dans les communes de la vallée. Retour en images sur les animations Pump Track et Family Bike Game, organisées sur la commune de la chambre. Du 23 au 30 juin, la vallée de la Morienne accueillait la première édition du Festival du Vélo. Tout au long de la semaine, de nombreuses animations étaient organisées dans les différentes villes moriennaises. Pour l'occasion, l'équipe de Morienne TV s'est rendue dans la commune de la chambre située sur le territoire de la 4C pour découvrir les animations organisées au cours du mercredi 26 juin. L'équipe de Smokey Bike avait organisé un atelier découverte afin de faire découvrir les joies du Pump Track, mais aussi bien d'autres disciplines. Aujourd'hui, on propose une activité Pump Track. Le principe, c'est d'être sur un parcours dédié au vélo. C'est ce que vous pouvez voir là à côté de vous. C'est un parcours constitué de plusieurs bosses, des enchaînements de virages. Le principe, c'est de pouvoir évoluer dessus sans pédalage. Tout avec une technique à avoir sur du pompage. Ça porte son nom, Pump Track. Nous, on a plusieurs choses. On fait tout ce qui est déjà par rapport aux deux roues. On a de l'enduro électrique, donc c'est des VTT tout suspendus pour vraiment évoluer. On a du Fat Bike aussi, c'est des vélos à grosses roues qui permettent d'évoluer sur neige et sur terre. Et on a aussi du BDD, du Dirt Monster. Donc voilà, ça c'est une chose un petit peu unique. C'est un mix entre une moto, trottinette, vélo avec des roues de quad. Donc voilà, c'est unique en France. Et on propose ça aussi. On propose l'activité deux roues sous sa forme la plus ludique et ensuite pour évoluer sur autre chose. Afin de faire découvrir cette activité, l'équipe de Smoky Bike a pu profiter des superbes installations du Pump Track de la Chambre, qui a été construit il y a quelques années par deux grands champions du monde du vélo. Oui, donc là, ce parcours, il a été réalisé en fait par deux riders du coin, deux gars du coin. C'est Thibaut Ruffin et Gaëtan Ruffin. Donc c'est deux frères qui font du VTT de descente. Donc voilà, ils courent en compétition en Coupe du Monde et ils ont un team qui s'appelle Riding Addiction. Donc c'est un des meilleurs teams au monde en ce moment. Et voilà, c'est eux qui ont réalisé ce Pump Track pour la commune de la Chambre. Une belle réalisation. Au centre-ville, on retrouve l'équipe de l'école MCF, du canton de la Chambre, qui avait pour l'occasion installé des modules sur la place du village. Petits et grands ont alors pu s'anuser tous ensemble, encadrés par deux militaires. Ouais, complètement. Alors pour l'occasion de la fête du VTT, on a fait une journée enduro. Donc enduro sur la matinée. Et pour l'après-midi, on a fait un défi un peu particulier. C'est un défi en famille sur la piste de BMX que vous avez juste derrière moi. Donc si vous voulez, ça va être des tours avec un système de points pour les enfants. Et du côté des parents, vu qu'on est sur un défi famille, on va aller faire un essai en VTT assistance électrique. Des enfants ravis par cette activité. J'ai essayé le parcours avec les bosses en bois. J'ai bien aimé. Mais par contre, il y a des bosses, parfois, elles sont un peu difficiles. Au début. Dans le cadre de la démolition totale de l'îlot du Tabellion, un important chantier de désaméantage et de déplombage a été organisé à Saint-Jean-de-Marienne. Depuis plusieurs semaines, l'îlot du Tabellion fait l'objet d'importants travaux de désaméantage et de déplombage. Mais avant de se projeter sur ce chantier, retour sur l'historique avec M. le maire. Alors ce projet du Tabellion, il existe depuis maintenant plus de 30 ans. Puisque les premières études qui avaient été faites par le CALPAC datent de 1988. Et il est vrai que depuis maintenant 11 ans, nous avons travaillé sur des projets. Mais de toute façon, il y a deux choses. Un, sans faire place nette, il est impossible aujourd'hui d'avoir quelques projets que ce soit. Et deuxièmement, avant toute chose, il était important de faire tenir la tour de la Corée, donc une tour du 15e siècle, qu'elle puisse tenir toute seule. On est sur des éléments et des bâtiments qui sont pour l'essentiel non fondés, qui se tiennent entre eux. Donc voilà, aujourd'hui, la première phase, à près de 800 000 euros, a été de faire en sorte que la tour de la Corée puisse tenir toute seule. Deuxième phase, désaméantage. Troisième phase, démolition des bâtiments qui entourent la tour de la Corée. Pour le premier agent de la ville, c'est un chantier coûteux, mais justifié par la complexité et les risques liés aux conditions de travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de désaméantage, c'est beaucoup d'argent. Juste pour ce lot ici, c'est presque 300 000 euros. Mais quand on voit le travail fourni par l'entreprise, les précautions prises et la diversité finalement d'amiante qui peut se trouver, alors ce n'est pas de l'amiante différente, mais dans les sols, dans les murs, au plafond, dans de la moquette. Voilà, ça a été du gros travail. Et aujourd'hui, on arrive à... Alors je crois qu'ils ont fini un des bâtiments, ils sont presque au bout du bâtiment. Dans une quinzaine de jours, le désaméantage est fini. Mais c'est vrai que 300 000 euros, quand ça paraît, ça paraît cher. Mais vu le travail fait, avec toutes les précautions que prenne l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ils travaillent le matin, ils se changent à midi, ils jettent les affaires et ils ne jettent pas n'importe où. Chaque fois qu'ils touchent, voilà, ils sont, ils sont, ils sont tout simplement, mais ils sont contrôlés. Et tout est contrôlé depuis l'heure où ils rentrent dans une pièce, à la sortie. C'est tout bon ? C'est tout super processus, hein. Des procédures d'intervention, étape par étape, extrêmement réglementées, pour l'environnement et pour le personnel de l'entreprise spécialisée dans ce domaine. Alors quand ils équipent, évidemment, ils mettent une combinaison de type 5, type 6. Ils mettent des gants MAPA scotchés entre la combinaison et les gants. Ils se scotchent, ils mettent un masque à ventilation assistée qui se scotch aussi sur la combinaison pour éviter que les fibres puissent s'infiltrer. Pareil au niveau des bottes. Moi, j'ai un journal de chantier qui marque notre, enfin, qui note l'évolution du chantier. Donc tous les jours, je note les déchets qu'on évacue en les dépolluant aussi par les sas déchets et en les mettant dans la zone de stockage. À chaque vacation, il faut que la zone, elle, soit propre. Alors la réception des travaux pour le désambientage se fera fin juillet. Et on attend déjà le rendu de l'arrêté préventif concernant la phase de démolition avant de pouvoir fixer une date pour le démarrage. Mais en gros, pour la déconstruction des bâtiments de l'îlot de Tavellion, il y a environ pour deux mois de travaux. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Semaine zen à la toussure. Du lundi 8 au vendredi 12 juillet, commencez l'été par une semaine de détente et de relaxation au cœur du plateau en extérieur. Yoga, relaxation, gym douce, sophrologie rythmeront vos journées et séances de détox, conférences sur l'alimentation, concerts, animeront les soirées. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 83 06 06. Fête nationale à Saint-Jean-de-Maurienne, samedi 13 juillet. La traditionnelle fête nationale avec son bal des pompiers à la caserne. Feu d'artifice à partir de 22h30. 19h-21h, bal des enfants. 21h à minuit, concert de clash mob avec pause pour le feu d'artifice. A partir de minuit, DJ Deal. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501